bien donc dans cette vidéo nous allons voir comment préparer le brut et créer les fichiers d'usinage alors déjà préparer pour préparer le brut il va falloir le redimensionner on s'aperçoit que ici un carreau fait à peu près 1 cm soit 10 mm donc en fait on aura une perte assez importante puisqu'on aura une perte de 2 cm tout autour de notre plaque on peut faire mieux en choisissant de mettre une marge de 5 mm donc pour cela je vais devoir redimensionner mon brut mais auparavant avant de faire les bêtises je vais venir souder tous mes traits entre eux afin qu'ils ne forment qu'une seule et même entité donc pour cela je vais appuyer sur la barre espace ça me sélectionne toutes les entités que j'ai à l'écran vous voyez elles se mettent toutes en rouge je vais dans édition et je choisis souder apparemment rien ne se passe mais en fait toutes mes entités se sont bien souder donc maintenant je vais redimensionner mon brut donc mon brut je vais ici choisir un brut de à peu près 110 mm sur 60 mm pour cela donc je vais faire un clic droit dans le quadrillage une fenêtre apparaît et ici me propose brut et grilles donc ici les dimensions du brut alors les dimensions sont indiquées selon trois axes x y z x correspond à cet axe là y cet axe là ici un là ce que l'on voit à l'écran c'est une vue du charlie robot vue de dessus les aides c'est indique l'épaisseur donc on ne voit pas cet axe vient vers nous donc on a dit en en longueur ici on va prendre 110 donc je tape 110 en largeur ici je vais prendre 60 et en épaisseur c'est à dire en z ma plaque fait 5 mm au niveau du pas je vais également le modifier un pas de 10 c'est trop important je vais prendre un pas de 5 ça va réduire la taille de mes carreaux de moitié je valide et voilà mon brut a été adapté ainsi que ma grille on s'aperçoit qu'à présent la pièce se trouve quasiment à l'extérieur de mon brut ensuite je vais donc la déplacer pour la positionner cet angle là à un carreau de mon origine ici donc pour cela j'appuie sur la barre espace et je vais venir cliquer sur un des segments pour déplacer ma pièce surtout je n'agis pas sur ces poignées je risquerai de déformer ma pièce et une fois que j'en fabriquerai elle sera également déformée et donc elle n'aura pas les bonnes dimensions donc voilà mon brut est prêt ma pièce est prête j'enregistre mes modifications et donc dans la prochaine vidéo je vais voir comment créer les fichiers du zinoc